coucou je vous prends pour faire une petite vidéo pour faire un bilan à trois mois ça fait trois mois qu'on est ici ça fait trois mois hier en réalité et du coup on trouve qu'on a pas mal avancé donc donc voilà je vais faire un tour avec vous ça va être un petit peu long et sur les structures les comment comment on s'est organisé voilà donc là je suis dans la caravane je suis désolé j'adore ce truc ma connerie du jour voilà alors trois mois donc en trois mois quand on est arrivé ici la première chose qu'on a commencé à faire c'est cette bande là c'est une bande potagère donc en fait j'ai fait d'abord un carré et puis j'ai collé un carré puis j'ai collé un carré puis ça fait ça a fini par faire une bande pour finir là on a huit mètres de long sur à peu près un mètre vingt mètres trente de large et c'est plutôt pas mal habité là vous voyez on va faire le tour on fait un grand tour aujourd'hui et je bouge pas mon téléphone pour pas avoir à refaire ma vidéo voilà on a des haricots des coquelicots qu'on peut faire sécher pour mettre dans les tisanes ici il ya deux petits bacs là et là c'est la mâche et les radis que je laisse monter en graines ça c'est de la mâche en graines et du coup comme ça je vais pouvoir récolter les graines qui sont à l'intérieur et ça me fera mes semences pour l'année prochaine j'aurai pas en racheter donc c'est toujours intéressant voilà les coquelicots c'est pareil si vous voyez il ya plusieurs stades de maturité donc là on a un petit bouton on a une fleur éclose donc les fleurs ça attire beaucoup les pollinisateurs c'est très très rouge et là c'est un coquelicot géant il est vraiment il fait des grosses grosses fleurs et vous avez que j'ai retrouvé voilà ici ça ce sont des petites capsules et quand ça va être un peu jaune et séché à l'intérieur il ya des graines de pavots vous pouvez les récupérer pour les replanter où vous voulez soit partout dans votre jardin l'année prochaine le coquelicot je les fais partir de graines donc voyez je veux dire ça fait quand même le plan est juste énorme il prend toute la pêche sur on a un câlin du petit chacha ça va c'est ça c'est moment ça c'est un moment où il ya l'air connu connu oh oui là il ya une urgence là oh là là ça y est ok alors on continue on a je vais pas vous faire tout le bilan mais enfin tout le tout le détail mais en gros ici on a de l'ail de l'ail à travers regardez je plante des salades et des fois et des fois les limaces les trouvent pas je peux les manger elles sont pas trop grosses du coup en plus déjà les limaces elles sont pas fan de de haïs oignons échalotes et qu'ils passent donc là c'est plutôt bien sur le deuxième carré on a ici des courgettes on a du poireau perpétuel on a comment s'appelle ça l'estragon des courgettes encore des courgettes encore ça va prendre de la place tout ça là bas il ya un cognacier je vois du japon c'est à peu près tout ici oui c'était vraiment la planche à courgettes ici donc voilà pas grand chose ici je suis en train de désherber alors ici il y avait des haricots là jusqu'à tout à l'heure voyez c'est pas fini encore et tout pour le tour c'est des des oignons rouges et des échalotes alors mes échalotes n'ont pas bien prise je pense que c'est parce que ça a été trop humide et elles ont pas kiffé les haricots au milieu au milieu là j'avais une grille la même que l'autre côté là bas avec des haricots qui grimpaient dessus et en fait je crois que ça les échalotes n'ont pas kiffé alors que les oignons j'en ai ça kiffe voilà aïs oignons échalotes on a fait ici on a encore un pied de courgette il est monstrueux il a des fruits tiens je vais vous montrer un truc je sais plus qui m'a demandé ça dans la semaine quelqu'un m'a demandé ça alors attend est ce que je peux vous montrer là dessus est ce que je peux vous montrer sur celui ci je vais vous montrer une fleur femelle ça c'est une fleur femelle on voyait un fruit et il ya une une fleur au bout qui va s'ouvrir donc ça ça peut se consommer petit une dizaine de centimètres avec la fleur pour même farcir la fleur à la vapeur c'est très très bon et il existe des pieds je vais vous montrer une fleur mâle qui apparaissent en général en premier et qui ne donnera pas de fruits puisque les fleurs mâles sont juste là pour polliniser les femelles voilà là sur cette fleur là la fleur va durer à peu près une journée et on voit hop qu'elle est montée parce que je le vois voilà qu'elle est montée sur une tige pas sur un fruit là on voit déjà l'amorce d'un fruit avec un fruit au bout donc fruits plus fleurs c'est femelle tige plus fleur ça ne donnera jamais de fruits donc autrement dit celle ci c'est les mâles vous pouvez les récupérer à l'intérieur alors c'est une précaution que moi je prends mais parce que mon père m'avait toujours dit de faire ça je sais pas si on enlève le l'organe en fait c'est que je fais mâle qui va être un pas me laisser entrer saleté oh regardez il y a des trucs dedans voilà on va enlever en fait le truc central et puis après vous pouvez le cuisiner en beignet quand je fais les beignets moi je prends que les fleurs mâles du coup je laisse les femelles pour les fruits ici c'est un carré et ça dégénère un petit peu c'est ça c'est de la bourrache la bourrache alors vous voyez c'est toujours en train de se faire polliniser vous avez fait une belle vidéo hier mais comme une nouille j'ai pris mon téléphone à l'envers et du coup il lui a pas suivi alors la bourrache c'est très intéressant pour faire du purin d'ortie du purin de bourrache pardon excusez moi parce que du coup c'est de la bourrache ça s'utilise un peu comme la consoune sinon on coupe en morceaux on laisse sur place et ça fait de l'azote dans le sol donc deuxième possibilité pour la multiplier vous enlevez le pied vous prenez la racine vous le coupez mais à l'arrache au ciseau vous faites des tronçons d'un centimètre et demi ou deux vous remettez tout ça en terre ça remultiplie les plans à l'infini c'est vraiment ce qu'il y a de moi c'est la fleur que j'ai où il y a le plus il y a toujours une dizaine de bestioles en train de polliniser alors pas trop trop des papillons je pense que la fleur est pas adaptée j'ai d'autres fleurs où il ya des papillons mais tout ce qui est butinage abeilles machin ça m'arrête pas et alors l'autre intérêt aussi c'est en plus d'être joli c'est que les fleurs se consomment oh il y a des formilles les fleurs se consomment hop voilà ça n'a pas grand intérêt ça on peut bon ça un goût fleuri et sucré un petit goût de nectar quoi mais par contre c'est ravissant dans les salades et tout c'est vraiment adorable et ça fait voyez comment ça pousse moi j'ai planté quatre petits j'avais peur que ça prenne pas donc j'en ai pris quatre j'en ai mis deux ici et deux de l'autre côté donc sur un carré ça devait faire à l'époque entre 10 et 15 cm à tout péter et maintenant ça ça déborde dans tous les sens je vais devoir faire le tri dans tout ça donc voilà parce que cette planche est quand même mine de rien il ya pas mal de trucs dessus dedans je dirais il ya des fleurs des coquelicots ici vous avez du thym qui est en train de monter en fleurs ici j'ai un chou fleur que je suis en train de laisser monter en graines pareil pour récupérer mes graines pour l'année prochaine ça ça m'a été vendu comme un chou fleur mais laissez moi être dubitative je pense qu'ils sont plantés dans l'étiquetage on a des tomates voilà je vous des fois je fouille et il ya pas mal de trucs quand même il ya des fleurs aussi ça c'est du comment s'appelle ça ou ça m'échappe là l'astère là bas vous avez de la camomille ça c'est des camomilles un petit framboisier le framboisier noir qui traîne par ici parce que on va pas su trouver sa place ça c'est très sympa c'est de la mauve vous allez en voir je vous montre là maintenant sur le bac ça aussi c'est de la mauve et la taille la mauve on récupère les fleurs on les fait sécher on fait des tisanes avec un de propriété ça c'est le carré qu'on avait fait ensemble si vous vous souvenez le carré que j'appelle en diagonale c'est à dire qu'on a mis ici des cosmos qui vont monter qui devrait monter en 1 mètre 50 et puis après j'ai fait une diagonale le sud étant derrière les cosmos le nord étant là bas j'ai fait une diagonale avec au milieu des haricots donc regarde florence mais haricots ils sont arrivés voilà après il sait pas où ils vont aller et voilà ailleurs c'est le haricot de lima celui-ci des haricots milieu et des black turtles de l'autre côté on a des tomates sur les côtés donc c'est une planche que une planche test pour cette année pour voir comment ça fonctionne et des choux ça doit être du brocoli l'artichaut de la maude la guimauve ça c'est de la guimauve voilà pour le dernier carré ce qui fait une belle bande de huit mètres de long ensuite on a fait une allée de groseillers donc on a commencé ici puis en fait on l'a on l'a ça aussi ça un groseiller on va la faire repartir tour du long parce qu'il va falloir qu'on ferme un moment pour donner l'accès aux canards ou aux poules ou pas voilà pour pouvoir choisir il va falloir un peu segmenté donc ça c'était la première chose qu'on a fait ensuite j'ai fait deux bacs deux bacs que j'ai rempli avec du la topinette vous savez ce que la terre que remonte les taupes voilà parce qu'il n'y a pas de rien dedans pas de graines et puis dans le fond du bac j'ai aussi mis ce que j'ai récupéré comme matière sur le lavoir on a une source avec un lavoir tout là bas au bout du coup j'ai nettoyé le lavoir c'est un énorme cubain le lavoir j'ai ratissé le lavoir et le fond qui est vraiment plein de matières organiques il y a des grenouilles des tritons il y a toujours plein de bestioles là bas des centaines de libellules je suis venu mettre la matière dans le fond ça fait un espèce de super aliments voilà donc ça pousse bien là on a encore de la mauve bonjour bonne mochelle voilà bon c'est bien les coccinelles attaquer les pucerons c'est très très bien et puis c'est rempli la coque lourde du maïs ça y est il pleut et pas de mystère le maïs c'est pour ça que c'est pas bien dans le reste du monde c'est bien que chez vous si vous l'arrosez pas plus que ça donc ici c'est suffisamment humide quand même pour regardez moi ça c'est une seule graine que j'ai planté le truc qui part sur cinq pieds c'est du maïs coloré vous allez voir le grain est très très beau et c'est ce qu'on appelle du maïs à pop corn moi je les prie pour pour nourrir les animaux et les oiseaux je vais beaucoup en laisser sur place pour nourrir les oiseaux en hiver ici on a les deux bacs alors vous avez vu c'est dépassé juste de la palette et j'ai mis un petit fibre une petite fibre à l'intérieur pour éviter que les mauvaises herbes rentrent dedans d'ailleurs on voit bien elles essayent quand même on a du liseron le liseron c'est caca boudin en fait dans les plantes en tout cas ce que dehors c'est très très beau les salades toujours il y en a partout ça c'est encore du haricot ça doit être du lima celui là alors là le principe c'est de laisser pousser le le maïs et de d'enrouler le haricot autour qui lui servent de tuteur c'est une méthode amérindienne c'est les trois soeurs on met du coup un maïs pour servir de tuteur on met un haricot parce que c'est une de la base de protéines quand même la plus répandue au monde et puis ensuite on est un couvre sol donc une courge un pâtisson enfin quelque chose qui va couvrir le sol et qui va empêcher les mauvaises herbes de d'arriver c'est une association je dirais que c'est la première association à travailler en permaculture ça marche vraiment bien voilà ensuite on accorde la mauve on a du chou alors ça se fait bien défoncer le chou les betteraves aussi viennent me manger les limaces voyez et du coup regardez ce que je fais quand j'ai une feuille qui est super attaqué bon celle ci elle pourrait encore aller on va prendre celle ci quand j'ai une feuille qui est super attaqué comme ça je la prends et je la laisse dans le fond ce qui fait que ça donne c'est un paillage un système de paillage ça fait que ça donne des feuilles toutes molles tout ce que nous on dirait rabougri machin mais en fait les limaces elles vont préférer ça parce que c'est très tendre ça c'est beaucoup plus dur ça les intéresse moins donc si vous laissez une des des protections contre les limaces c'est de leur laisser à manger au sol pour pas qu'elle attaque elles attaquent vos plantes c'est pas si ça marche de ouf mais bon voilà pour le moment j'ai l'air de m'en sortir je fais des compromis avec les limaces et puis on verra après mais j'ai mes tueuses j'ai mes tueuses voilà les salades ça c'est des salades que j'ai récolté vous savez quoi j'ai fait là que je vous ai montré en vidéo et la salade hop la salade quand je la prélève je prends au milieu comme ça et je tourne un con et du coup je vais me retrouver avec le centre de la salade dans la main ça va laisser au sol les feuilles qui sont en bas c'est celles en général qui sont attaquées par les limaces autant les laisser autant qu'elle mange celle ci et ça repousse là on en est à la troisième pouce j'ai déjà récolté deux fois dessus je fais attention à celle ci parce que justement je vais vous donner une idée de jusqu'où on peut aller en général on dit on le fait deux fois on peut le faire trois fois moi je veux voir jusqu'où on peut aller alors ça va vous faire des plans des coeurs plus petits voilà mais on s'en fout si on en a partout moi moi j'ai que du coeur de salade ma foi ça me va très bien voilà donc ça c'était le deuxième truc les bacs les bacs avec ici des radis que je laisse pousser en graines pour pouvoir récolter les graines aussi pour faire mes semences pour l'année prochaine un autre truc qu'on a fait c'est le keyhole alors qu'est ce que c'est qu'un keyhole c'est une méthode traditionnelle africaine et c'est une espèce d'économisateur de concentrateur de d'eau et de et de nutriments il ya l'entrée normalement est toujours au nord donc là on a une entrée au nord voilà dans l'entrée enfin une fois quand on s'approche hop au milieu on a un bac avec dedans le compost c'est le compost alimentaire c'est vraiment tout ce que c'est votre déchet de cuisine en fait il faut pas mettre du bois gna gna des trucs du branchage du cyprès enfin vous mettez pas ça c'est vraiment envoyé je veux dire voyez il ya des oeufs des avocats des tomates des radis des fans de radis tiens d'ailleurs les fans de radis jacob les aura pas et puis autour on a fait un énorme bague qui fait trois mètres de diamètre celui ci on a mis des poteaux à tous les angles parce qu'on voulait on a calculé ça par rapport à la taille des grilles parce qu'on a récupéré des grilles mais ça peut se faire en n'importe quoi ma pote florence ap je m'assoie ma pote florence elle l'a fait avec des planches de bois qu'elle a récupéré là nous on a récupéré des grilles sont des grilles en fait un pote qui est qui a fait d'élevage de canard et du coup c'est des grilles pour quand vous gavez un canard pour le passer dedans pour le passer de l'autre côté en fait voilà on trouvait que c'était quand même une plus jolie fin dans un qui est haut la faire du végétal et c'est très solide et j'espère bien pouvoir planter des trucs en fait découpé enfin voilà et il faut finir de le remplir de terre pour le mettre en marche du coup me servir du grillage pour accrocher des trucs de donnais pas des grimpants détient peut-être des capucines ou ou des cornichons et puis les faire tourner comme des faire tourner tout le tour comme ça parce qu'il ya une il ya un trou par gris donc toujours pareil on a mis le fameux filtre qui laisse passer l'eau et les nutritifs mais qui empêche les mauvaises herbes de pousser de par en dessous et puis du coup vous faites votre compost au milieu et ça va alimenter quand ça va se décomposer ah oui alors attendez c'est très important c'est que vous mettez votre compost de cuisine au milieu et pareil ça fonctionne pareil que les toilettes sèches il faut mettre la même valeur de nourriture que la valeur de brf le brf c'est du bois fragmenté c'est du bois de l'année donc on appelle ça du bois vert qui a été coupé en tout petits morceaux et ça comme vous ramenez de l'azote avec les aliments il faut ramener il faut compenser avec de 2 2 à zut le mot m'échappe incroyable du carbone voilà c'est ça et du coup en matière carbonée le brf c'est vraiment ce qui fait le mieux le job donc ça va fermenter à l'intérieur ça va faire un compost qui va se diffuser le jus va se diffuser comme ça tout autour et c'est là où vous vous aurez planté vos légumes ou vous à vos aromatiques dans l'espace terre qui se trouve au dessus voilà j'ai plutôt intéressant c'est ça sert aussi à limiter ses déchets c'est une partie importante de nous on essaye d'avoir le moins d'entrants et les moins de sortants possibles donc c'est plutôt intéressant donc le keyhole mais le keyhole je vous referai un petit article exprès dessus j'ai fait des photos au fur et à mesure ne serait-ce que des trucs tout con mais quand on a planté les piquets on a cramé le bout aux chalumeaux pour que ce soit vraiment imputressible afin que ça dure le plus longtemps possible on a ensuite sur les poteaux on a carrément vissé les vis directement les grilles dans les poteaux ouais parce qu'elles avaient ce petit retour en plus qui était vraiment intéressant juste à les mettre une vis de chaque côté et c'est costaud je peux vous dire que ça va pas bouger il ya quand même beaucoup de terre le keyhole le trou de serrure voilà ce que voilà ce qu'on a fait une des choses qu'on a fait aussi ensuite on a fait on a commandé et monté et mise en place tout de suite parce que moi j'avais déjà commencé commencé une serre donc une serre une serre à semis qui normalement sert pour les semis madame capsule elle en a rien de la faute voilà et alors dans cette serre on a un bidon c'est pas vraiment de la récupération de l'eau de pluie parce que celui ci on l'alimente avec le puits de la voisine du coup et ou alors on descend à la sourceur chez les arrosoirs pour mettre devant donc on filtre ensuite vous avez un tube attend je sais pas si je peux rentrer oh putain il crève de chaud c'est tout ouvert il crève fait 35 ça c'est un cube un geyser c'est un cube qui chauffe l'eau et donc il y a un variateur et dedans vous avez une petite pompe qui va récupérer l'eau dans le bidon et puis de l'autre côté vous avez une petite douchette pour se doucher donc là on a un bac on met le même bac que les canards on l'achète en double en fait il y avait les coquilles les espèces de coquilles saint-jacques en plastique la maman on se douche là dedans et puis c'est chauffé par une petite bonbonne de gaz qui chauffe cet ustensile mais instantanément et c'est beaucoup trop chaud parfois on est obligé de le couper tellement c'est chaud donc les semis il se passe plus rien et puis c'est aussi du coup l'endroit où on fait la vaisselle et là on doit le vider entièrement pour que je puisse l'aménager comme je veux cette année voilà on est devant les panneaux solaires ça c'est david qui a installé ça j'avoue que moi je m'en suis pas occupée parce que j'étais dans les semis c'était la grosse période alors on a on a les nouvelles toute dernière génération de panneaux solaires en fait si vous regardez bien ce sont des doubles panneaux il y en a un là et un en bas donc c'est grand comme deux panneaux solaires et ça a la capacité de quatre qu'est ce qu'il faut regarder sur un panneau solaire quand vous l'achetez c'est ça c'est l'espacement qu'il y a entre chaque ligne entendez bien qu'un rayon de soleil qui est arrivé ici et qui va être capté il va falloir qu'il fasse tout le trajet le plus court jusqu'au hop jusqu'à l'onduleur qui est tout là bas dans la cabine hop à côté de la caravane et là vous voyez que sur ce genre de panneau par rapport à la taille de ma main sur ce genre de panneau vous regardez un deux trois quatre cinq six sept huit neuf capteurs par cellule vous avez un point de jonction ici en haut et un point de jonction ici en bas donc il ya beaucoup plus de travail mais en même temps du coup le l'énergie va beaucoup plus vite à aller ne se perd pas en route en fait il ya aucune déperdition de connaît on est très content et on produit avec juste deux panneaux on produit quand même pas mal on arrive à se faire du café brancher un sèche cheveux on arrive à faire quand même des trucs pas mal chez vous je vais essayer de vous montrer le local technique du coup alors ça c'est bien c'est je vous ai dit c'est david qui l'a monté et je vais pas pouvoir beaucoup vous renseigner parce que je connais pas grand chose je crois que je sais même pas si je peux repérer l'ambulateur par contre sa porte super dur à ouvrir voilà 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 l'énergie arrive ici ça stocke ça c'est l'ondulateur la batterie et là du coup c'est le panneau qui repart directement en 220 volts on a une double sortie on sort en 220 pour justement la machine à café le sèche cheveux mais après la plupart de ce que vous avez chez vous en fait fonctionnent en 24 donc nous on a tiré des câbles en 24 on utilise beaucoup 24 un ordinateur c'est dans les 18 volts voilà donc quand on se renseigne un peu en fait on se rend compte que dans les maisons on est carrément surequipé et c'est débile de mettre un téléphone pardon c'est pas débile on vous propose que ça mais dans une maison on met un téléphone qui va vous demander entre 6 et 8 watts de chargement on va vous brancher ça sur du 220 donc il ya vraiment une déperdition qui est impressionnante c'est bien il ya des petits écrans lcd ça donne plein de ce que je consomme ce que ce que quand c'est plein quand ça charge quand il ya un problème ce bip très fort nous on a tout pris chez what you need une société belge qui ont surtout ils ont un on leur a dit voilà on veut ça on a ça comme installation il nous faut ça qu'est ce que qu'est ce qu'il nous faut comme matériel et ils nous ont non seulement conseillé mais aussi nous ont beaucoup aidé quand il y avait des messages sur les cristaux liquides là on comprenait pas ils nous mettaient des messages d'erreur mais il n'y a rien dans le bouquin on fasse tel bordel et du coup ils nous ont beaucoup aidé à côté on a un toilette un toilette sec de commandant dans la caravane mais on en a fait en extérieur les gens veulent pas forcément jure quand j'ai des invités je parle ils veulent pas forcément faire kicker dans ma caravane et beau sur toilette sec alors il n'est pas décoré il est uniquement fonctionnel pour le moment mais il est étanche il a une porte qui ferme et là en toilette ici c'est le savez on mais on fait son petit caca là dedans et puis après on met de la sûre de bois qu'on récupère alors ici nous on le récupère chez un menuisier qui n'est pas loin et du coup c'est les sûres qu'il y a par terre dans son atelier il balaye ça puis hop de le chaque vendredi on peut aller chercher donc ça c'est plein et c'est de la matière gratuite donc l'idée c'est de faire votre kéka et de mettre la même contenance à peu près que votre kéka en sur dessus faut toujours que ce soit c'est exactement le même équilibre que vous avez dans le kéol il faut de l'azote du carbone faut compenser toujours sinon vous allez avoir des déperditions donc là c'est pas fini parce qu'on a envie de mettre encore un hublot sur la porte et puis là elle est elle est peinte en blanche parce que ma fille d'année qui dessine plutôt pas mal va nous faire un beau chat de alice sur un champignon sur ce sur sur cette porte mon autre fils antoine à une autre porte là haut et puis celle ci c'est le local ce sera la porte de timothée comme il n'est pas décidé on va lui faire un pochoir voilà voilà alors qu'est ce qu'on a fait d'autres et bah je vous montre je vais vous montrer je dois être à contre-jour à mon avis je vais vous montrer l'allée du roi l'allée du roi attendez je vais montrer l'autre planche de culture voilà la deuxième planche de culture est là jusqu'au bout là bas donc elle est plus grande et alors là haricots tomates maïs aubergines plein d'aubergines les pâtissons enfin tous les trucs qui courent je les ai mis là pour qu'ils courent en fait dans le champ après voilà beaucoup de tomates on mange beaucoup de tomates des piments les poivrons qu'est ce que je vois d'autre sous la caisse là sous la caisse bleue c'est du maïs et en fait je fais ça parce que les oiseaux adore manger les graines donc du coup avant que ça là je les ai planté vraiment des graines en pleine terre alors que juste derrière vous avez vraiment le maïs que j'ai fait en godet en serre à l'intérieur et du coup là comme j'ai mis strictement les graines que je veux pas que les oiseaux viennent les manger j'ai mis une petite piagette dessus puis comme ça je peux arroser dessus le temps qu'ils lèvent après j'enlèverai la piagette reste toujours des trucs à planter on va aller voir l'arche on va aller voir les canards d'abord parce qu'on a des canards coureurs indiens ce sont des canards qui dont l'alimentation essentielle est regardez ils pensent que je vais leur amener j'ai pas de limaces les cocos mais non je n'ai pas coucou comment ça va ça c'est une femelle la blanche elle est très drôle enfin gros coin coin des épaules ça c'est l'autre mâle le petit blanc le petit beige au milieu là sinon les autres c'est des femelles très très beau ma petite bonnie donc pour le moment ils sont là ça va cocotte pour le moment ils sont là voyez cette drôle de posture et puis le soir on les lâche et du coup ils dorment le soir pour le moment ils dorment dans la serre et du coup on leur fait faire le tour du potager pour qu'ils aillent défoncer les limaces parce que parce qu'on n'en peut plus des limaces on veut les exterminer presque non mais bon si elle pouvait aller ailleurs que sur mes plantes potagères ça serait bien donc voilà là on a une arche alors c'est très marrant c'est une arche c'est un étendoir à saucisson qu'on a trouvé en allant chercher des palettes et qu'on a rebidouillé et solidifié et du coup ça va être positionné ici avec là sur chaque côté c'est des chèvres feuilles du japon qui ont repris que j'ai récupéré en picardie chez un pote qui en voulait pas alors attention parce que c'est pour les asthmatiques c'est un peu problématique a priori c'est pour ça que lui s'en débarrassait moi je suis asthmatique apparemment j'ai l'air de supporter mais je supporte les huiles essentielles par exemple donc je pense que c'est 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 probablement lié bref là il y aura une du coup large on passe en dessous avec le chèvre feuille qui va passer de chaque côté ce chèvre feuille a la particularité de d'attirer je sais pas si c'est uniquement mais en tout cas pouf essentiellement les colibris et on avait des colibris en picardie figurez vous donc je me dis qu'en dordogne ouais je pense que doit y en avoir aussi et du coup on a monté ce qu'on appelle l'allée du roi donc là il y a une rue balise sur les côtés ça va tout en haut voyez là haut il y a une là où est ce qu'elle est là il va y avoir une petite cabane c'est la cabane à outils pour une petite cabane je crois que ça doit faire 13 14 mètres carrés quelque chose comme ça et on a commencé à planter du coup sur les côtés l'idée c'est ici de faire des allées potagères dans ce sens là david il veut déjà une deuxième serre parce que là haut c'est un peu ça sert à lui lui il aime la serre moi j'aime la serre à semi et puis du coup voilà on a planté des trucs sur les côtés du fégeois je me souviens plus la grande valérie je crois l'arbousier ça c'est de la fraise du japon c'est pas un truc intéressant presque tous consomment bon non là il ya un liste ça se consomme pas là c'est pas si quelque chose ici les goji le baie de goji qu'est ce que c'est ça ça c'est un seul même que j'ai oublié là bas l'astère voilà c'est ça l'astère les pêches plates ma voisine c'est un semis que j'ai fait c'est un c'est un noyau que j'ai planté du coup voilà donc il n'y aura pas de pêche cette année mais je pense que l'année prochaine là je l'ai taillé cette année pour lui donner la forme que je voulais je pense que l'année prochaine j'aurai des fruits s'il n'y a pas de cloques et tout ça ça peut pas marcher madame madame arrêtez madame tenez vous un peu madame patate elle est vraiment contente ici au nami alors là bas je vous ai représenté l'art bouillé et ici je vous présente l'art coup si et c'est une fleur ça donne ça les petites baies comme ça orange qui sont complètement qui vont s'agglutiner le long des le long des feuilles donc il ya des pieds mâles et des pieds femelles faut faire attention donc là on a par contre évidemment c'est comme la plupart du règne animal on a ici un pied femelle ici un pied femelle le pied mâle au milieu pour qu'ils pollinisent tout le monde et on a encore un pied femelle ici donc on en a quatre c'est un super aliment qui n'est pas encore connu en france mais moi je pense que c'est quelque chose de très très intéressant au delà du fait que ça résiste avant à moins 25% à moins 25 degrés pardonnez moi c'est ça le fruit ne se conserve pas en fait il faut le transformer tout de suite donc c'est pour ça que c'est pour ça que ça n'a pas été importé en fait quand christophe com une armée du truc il n'a pas ramené ça parce que ça ne supportait pas le bateau cornichons 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 concombre donc du coup qu'on va faire monter sur les poteaux de la serre si chacha veut bien patate donc là ce coin là comme il ya la serre juste à côté en fait le ruissellement de l'eau de la serre va faire que ici c'est un peu plus hydraté et ça va être bien pour certains styles de plantes comme comme ce que je viens de vous montrer ou tiens il y en a un autre là bas qui va monter là haut je pense qu'au milieu je mettrais des haricots ça c'est des crônes c'est plein de trucs à vous dire on a une rhubarbe aussi il y en a partout j'avais plein de trucs à vous dire des crônes des crônes du japon c'est des petites comment ça comment on dirait ça à battager une photo oh putain elle est belle la terre jamais travaillé là juste paillé quand on est arrivé voilà ça ressemble un petit peu de la menthe alors c'est pareil que ce que je vous ai montré avant c'est ça aime la tête au soleil et les pieds dans l'eau donc c'est pour ça que à côté de la serre ça donne ces petites choses là ça ressemble un petit peu mais les gens ils trouvent que ça ressemble aux limaces que je passe les larves que pumba ils mangent la longueur de journée pour les gens ça fait un peu asticot et je pense que ça je pense que c'est aussi pour ça que ça ça marche pas très bien chez nous c'est un légumineuse japonaise c'est ça ressemble aux salsifis mais un jeune salsifis j'adore les salsifis et ça un petit goût de noisette c'est vraiment délicieux et je travaille beaucoup avec les ça m'intéresse beaucoup de les légumes perpétuels c'est à dire que là vous voyez on l'a mis dans un carré attend je recule chacha voilà on l'a mis dans un carré donc ça va faire des petits tubercules ça se multiplie comme les pommes de terre et comme quand vous récoltez vous laissez toujours des tout petits bouts de rien du tout dans la terre en fait ça se régénère tout seul et c'est même plutôt assez envahissant c'est pour ça qu'on lui a fait un cadre et on agrandira le cadre au fur et à mesure qui prendra sa place donc on lui a laissé au moins une bande de cinq mètres facile et l'autre avantage du crône c'est que ça se récolte en novembre décembre donc c'est une période où il y a moins de moins d'alimentation et du coup végétal en tout cas et du coup c'est vraiment quelque chose de très intéressant on peut avec un carré comme ça vous pouvez ramener un kilo par semaine quoi donc ça fait quand même c'est vraiment une très très bonne base le crône voilà il ya une technique je vous montrerai ça à l'occasion qu'on va à la récolte je vais il ya une technique pour les préparer simplement donc ensuite on va la serre ça c'est david et timothée qui l'ont monté donc ils ont fait une belle structure quand même ils ont tout renforcé c'est une simple pente de façon à ce que vraiment on profite de toute l'eau sur ce côté là qui est vraiment l'endroit où on a mis voyez la rhubarbe ça demande aussi beaucoup d'eau voilà là c'est l'espace où il ya du soleil mais où il ya beaucoup d'eau elle est pas elle est comment dire déjà on est en période d'orage donc on est où on stocke des trucs en dessous parce que on manque de place je rappelle on est dans une caravane avec cinq chars un chien un lapin et deux êtres humains on manque de place clairement on peut pas mettre genre une débroussailleuse pour pas la rentrée c'est pas possible donc voilà il ya des trucs qui traînent là mais il a planté pas mal de trucs quand même enfin moi je fais les semis lui il veut bien mais juste planter cette année il n'a pas fait de semis mais d'habitude il est fait on sait pas un refus de sa part c'est parce qu'il a fait autre chose et moi avec mes problèmes de dos c'était plus facile pour moi de faire les semis que de monter la serre quoi donc on a de la patate douce on a des aubergines on a des tomates ça il y en a plein évidemment il veut absolument faire des tomates dans la serre parce qu'on en a précocement et puis très tardivement voyez que là on a déjà des fruits sont pas encore bons à manger mais mais on a quand même déjà du fruit plutôt sympa et plutôt en fleurs voilà la patate douce alors regardez ça ça couvre le sol en fait la patate douce voilà donc vous le faites aller où vous voulez et là ça va se raccrocher dans la terre ça va faire des tubercules de partout on a mis aussi une vie donc une à droite et une à gauche voilà pour qu'elle monte je vais me reculer hop pour qu'elle monte le long de la structure hop là pour la faire monter le long de la structure et de l'autre côté de façon à faire un petit peu d'ombre au dessus et qu'on arrive dans un endroit un peu moins chaud c'est cagnard là avec la bâche c'est cagnard encore la patate douce parce que j'adore ça encore de la patate douce parce que j'adore ça et là c'est ce qu'il lui reste à planter là dedans du piment oiseau des petits poivrons ça ce sont des mini poivrons jeu des mini aubergines aussi je sais pas j'ai essayé cette année on verra ce que ça donne on retourne dans l'allée du roi du coup voilà la serre elle va être jolie avec un bananier de chaque côté que hélo m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière je pense que ça va être joli et que ça va ça devrait se plaire ici et on arrive dans la dernière partie du terrain donc bon là il ya des arbres et voilà ça c'est le tout le bois qu'on récupère et qu'on doit passer au broyeur vous vous souvenez le brf pour mettre dans le keyhole c'est ici celui c'est celui ci du bois de l'année plein de trucs de planter je crois que c'est qu'est ce qu'on d'un mélange qui donne des fruits comestibles ici on a le premier arbre qu'on a planté ici c'est le mimosa gaulois donc c'est un mimosa d'hiver c'est le pionnier ici coeur de marie coeur de marie c'est au moins le cinquième que j'achète je sais pas des fois avant là où j'habitais avant j'en ai planté un il m'en suis jamais occupé et puis là je sais pas je fais tous creux ils vont s'y faire des petits arbres mais j'aime bien des arbres j'aime bien des ça j'aime bien les fleurs un peu bizarre bien le coeur de marie parce qu'il a il fait des fleurs en petits en petits coeurs quoi une rhubarbe ici on est assez à l'ombre assez frais ça se plaît énormément et donc du coup ici on est tout en haut et c'est là où il y aura une cabane donc parce que là vous voyez on est à l'ombre en pleine journée il va y avoir une cabane à outils avec une petite terrasse pour venir faire un jeu ou boire un thé de temps en temps un petit coin à l'ombre on va creuser encore un peu derrière donc on est en haut de ce qu'on appelle l'allée du roi hop voilà et il nous reste à voir oh là là on est déjà à 42 minutes il nous reste à voir voilà c'est ça le poulailler et alors je sais pas si ça se dit mais ici on a un poulailler et ici on a un canardier c'est la maison où vont habiter les canards plus tard ils ont chacun un enclos individuel donc les poules ici les canards là bas et puis il y a une partie comme ça où on pourra ouvrir les portes pour qui veut s'ils s'entendent ils peuvent aller ensemble s'ils s'entendent pas on verra on avisera mais en tout cas il faut qu'on délimite les zones parce qu'il faut pas que les poules ça peut pas aller dans le poulailler ça défonce tout c'est comme ça gratte les pieds au sol ça gratte la terre et ça arrache tous les pieds c'est vraiment dégueulasse voilà donc il n'y a pas de finition sur là sur les ça va terminer far west cette histoire ça va être une maison à shérif le poulailler et ça va être un salon pour les canards et en fait voilà on va faire on mettra les animaux comme ça dans des dans des après j'ai envie de faire une autre pour le lapin jacob et du coup je pense que on verra mais j'ai envie de faire un truc comme ça un peu drôle quoi en même temps on peut faire ce qu'on veut ça c'est intéressant l'arbre faisant j'en ai un ici et puis celui d'à côté qui est pourpre alors on ne voit pas trop trop pour parce que c'est pas sa saison mais voyez hop c'est plus pourpre en fait c'est le même type d'arbre ça fait des petites baies qui qui ont un goût très 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 prononcé de caramel mais presque presque du caramel brûlé tellement c'est très très fort en caramel alors moi j'ai plein d'idées pour cuisiner ça il ya plein de gens qui trouvent que c'est trop fort que c'est embouffable machin moi j'ai envie de faire plein de trucs avec là les mecs on a du caramel végétal je trouve que c'est super intéressant pour les vegans machin je trouve qu'il ya un milliard de trucs à faire je pense que ça va beaucoup se pâtisser beaucoup se mettre dans les glaces j'ai envie de faire des pâtes de fruits avec voilà enfin j'ai envie de faire plein de trucs j'ai beaucoup d'espoir dans ces dans ces arbres toujours pareil trouver avec tous les arbres très particuliers que j'arrive à trouver chez la pépinière septan s e b t a n ils sont dans le tarn ils sont et une fois par an je vais y aller je vais faire la rasia c'est là où je trouve tous mes cornouillets et tout tout ce que je cherche en fait en permanence en permac dont j'ai besoin ils sont là tous les fixateurs d'azote ils les ont donc c'est vraiment si vous devez voir une seule pépinière dans toute la france et que vous passez dans le tarn c'est la pépinière septan voilà j'espère pour la pub ils m'offriront un arbre la prochaine fois ah ouais bah tiens c'est chez eux aussi que j'ai trouvé le du coup le poivre du Sichuan donc il trône le haut du celui qui a la meilleure vue de tout le terrain et regardez alors je l'ai payé un peu cher parce qu'il est déjà un peu grand il doit faire un mètre cinquante à peu près un mètre quarante un mètre cinquante mais avec la promesse qu'il allait fleurir cette année donc des fois faut mieux mettre un peu le prix et avoir quelque chose mais je voulais du poivre tout de suite c'est un poivre citronné c'est très particulier parce qu'on ne mange pas du tout la graine il va développer une graine là et en fait c'est pas la graine c'est l'enveloppe de la graine qu'on consomme la graine faut la jeter parce que ça reste dans l'estomac ça fait très mal au ventre donc on ne consomme pas la graine on consomme l'écorce de la graine et sa bouffée en poivre citronné vous mettez ça dans un poivre à moulin un mélange 5b machin et vous avez avec un arbre comme ça qui va terminer par faire 5 6 mètres je crois david le chichuan il fait combien adulte entre 3 et 5 voilà donc ça va être quand même un grand arbre il est aussi haut que large buissonnant et du coup ça vous fait du poivre pour vous et toute la famille et tous les voisins avec un seul arbre et il n'y a pas d'histoire de mâle femelle voilà on est en haut de l'allée du roi je crois qu'on en a fini on a encore fait des choses derrière on a planté des arbres des aziminiers des cerisiers voilà mais bon c'est tout derrière et là faut attendre que quelqu'un fasse les foins pour qu'on puisse finir de faire le bilan oh j'ai oublié le plus important il va me tuer mon fils dans cette petite cabane qui sera la cabane à outils germains à gros outils ça c'est sa porte et c'est mon fils enfin mon deuxième fils toto voilà qui est en train de me faire avec sa copine marine ils sont en train de me faire une une plante moi j'ai donné juste ils ont freestyle et j'ai dû juste donner un indication de de que ce soit bucolique enfin je veux dire naturel des plantes des insectes voilà mais après ils avaient les libres choix et là ils sont en train de me faire une plante carnivore qui tire la langue je la trouve super joli on n'est pas du tout fini ils sont graveurs tous les deux donc ça devrait être ça devrait finir plutôt pas mal voilà on va se laisser là dessus sur la porte de toto je vous fais des becos bisous et je vous dis à bientôt